Ce programme vous est offert par GPS Home 237. La vie nous offre parfois des moments exceptionnels. Parfois, nous posons des actes qui portent préjudice aux autres. Il est très fréquent de tourner dans la confusion et le doute. Oui, allô chéri. Je ne vois pas mes pieds là. Il nous arrive, à un moment ou à un autre, de perdre quelque chose de valeur. Je vais avoir mes clés. Bon appétit. En cas de vol ou de conduite non autorisée, GPS Home 237, grâce à son dispositif de géolocalisation, vous permet d'immobiliser le véhicule à distance, tout en recevant sur votre GSM des alertes des moindres mouvements, kilométrages et vitesses du véhicule, où qu'ils soient 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. GPS Home 237. Sécurisez votre activité et simplifiez-vous la vie. Super. Merci bien, vous avez été parfaite. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus. Nous sommes du côté de Bonamoussadi, plus précisément chez Cèdre, les restaurants Cèdre, qui acceptent de nous offrir gratuitement cet espace. Vous avez pu le constater. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le portrait de M. Stephen Vendant, ce jeune Camerounais passionné par la photographie qui a décidé de vendre la culture camerounaise à travers le monde. Vous allez comprendre pourquoi, bien sûr, c'est ce monsieur dévoué, passionné, déterminé, et qui a décidé de traverser les barrières pour représenter la culture africaine à travers la photographie. Mesdames et Messieurs, je vous invite tout simplement à retrouver le directeur général de Steve Vodafotography, parce qu'il nous attend juste en face. A tout de suite. Waouh, vous allez bien, je peux vous visiter. Vous allez bien. Super. Prenez en place. Waouh. Merci déjà de nous avoir honorés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes sur My Life. Voilà, merci. Vous êtes prêts, vous êtes détendus ? Tout va très bien. En fait, ici, nous, on ne se prend pas la tête. Oui, oui, oui. Tout va très bien. D'accord. Mesdames et Messieurs, nous allons en brancher certainement avec notre première rubrique de cette émission qu'on ne présente plus, c'est le Fun Time. Nous allons nous en user un tout petit peu. Question de mettre notre invité à son aise. Vous avez des musiques que vous préférez ? Vous avez des musiques ? Oui, essentiellement Gospel. Essentiellement du Gospel. OK. Nous allons aller dans du Gospel. Je pense que notre équipe technique fera tout pour vous mettre à l'aise. Debout, on se lève là ? On se lève. Commencez déjà à vous apprêter parce que ça va prendre feu ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Ayo-mo, 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 Ayo-mo. Mais tu nous lances les cailloux Au lieu de cimenter ta place Tout le paradis tu m'y vas Jésus a dit que Si tu le n'aimes ici, va t'aider là-bas Jeune du monde C'est à toi que je m'adresse Ne profite pas de ta jeunesse Pour commettre toutes ces maladresses Tu fumes, tu bois Et tu mènes une vie de débauche Le jambolo congosa Tu sais bien où tout ça débouche Tu manques de respect à tes parents Néguige tes études Avant tu priais tous les jours Mais tu en as perdu l'habitude Tu passes ton temps sur Instagram Tu t'achattes Facebook et Whatsapp Dès que chanson rétienne passe à la télé Ou au radio tu zappes Tu dis que tu joues la vie Pourtant c'est la vie qui te joue On vient te prêcher la bonne nouvelle Mais tu nous lances les cailloux Au lieu de cimenter ta place Pour le paradis tu m'y vas Jésus a dit que Si tu le n'aimes ici, va t'aider là-bas On est de retour dans nos jambes quand même Nous nous sommes très bien amusés C'était pas facile Non c'était pas facile du tout Et bon, j'espère que les téléspectateurs vont comprendre qu'on est professionnel partout D'accord, ils seront vraiment indulgents avec vous Il faut être indulgent de toute façon Après le divertissement, place aux choses sérieuses Ok Vous êtes prêt ? Je suis prêt Nous allons entamer avec The Talk Le Talk en fait, nous allons nous échanger Sur des questions Et j'attends de vous des réponses sincères Ok Sans complète, vous savez ici c'est l'euphorie Non, il n'y a pas de soucis Ok Respirez Vous êtes bien là ? Je respire On veut partir ? Ouais, ouais, ouais Allons-y D'accord, ma première question s'ouvre justement sur A savoir pourquoi avoir choisi de faire la photographie Dans un contexte comme le nôtre Où la photographie est le plus souvent taxée de faux métiers Ok Bon déjà c'est vrai que C'est toujours le cas en taxe du jour Un peu la photographie de faux métiers D'ailleurs je ne suis pas sûr que mon père soit forcément actuellement d'accord avec ce choix Mais c'est un choix qui émane d'une passion De quelque chose qui sort de moi-même Donc à l'école on m'a appris On a mis des choses dans ma tête Donc on ne va pas apprendre à faire des choses Mais quand on a un talent, quand on a une passion C'est quelque chose qui émane de soi Donc c'est un peu plus facile Et là on découvre en fait qu'on aime quelque chose Et on commence à développer C'est là où on est emporté carrément par la chose en question Donc c'est ce qui s'est passé avec la photographie Tout ce qui est visuel en général chez moi D'accord donc il faut le préciser Vous avez commencé, vous avez eu un master en droit international Mais vous avez choisi de changer d'angle d'attaque En préférant la photographie Une chose que votre famille a catégoriquement et fermement Je dirais même jusqu'aujourd'hui refusé Oui c'est vrai que les mentalités changent Et je suis aussi quand même assez têtu Donc quand je prends mes décisions Ce n'est pas comme si on va m'imposer autre chose en fait Mais oui j'ai fait mon master à Bouillard Et c'est justement à cette période là où j'ai eu un moment de découverte de moi-même D'accord Qui m'a donc permis de... Qui m'a révélé à moi-même des choses que j'aimais faire Des choses que je voulais faire Des domaines dans lesquels je me voyais exercer toute ma vie Qui ne cadraient pas forcément avec ce que j'étais en train d'étudier C'est vrai que tous les parents ont toujours voulu que leur fils finisse fonctionnaire Soit avocat, docteur Mais la période c'est la période où moi je me suis découvert en fait Une grande passion pour l'image Parce qu'il faut dire qu'avant la photographie c'était l'infographie Qui sont un peu des domaines connexes en fait D'accord, qui vont ensemble Et après la réalisation La réalisation, la mise en scène Très prochainement le cinéma Alors en fait c'est là où je me vois Je sens que mon coeur va battre Je pourrais faire des choses On sent un passionné Il est élu quand il vous a Je peux vivre ça Ok, d'accord On continue cette fois-ci avec une autre question De quoi vous inspirez-vous au quotidien en fait Pour transmettre votre créativité Ce qui m'inspire Celui qui m'inspire Parce qu'il faut que je le dise Si ça va sonner bizarre C'est d'abord ma relation avec Dieu C'est très important C'est très important ma relation avec Jésus Il me donne une façon de voir les gens Et de voir la vie différente Il y a une certaine empathie Une certaine connexion De voir la beauté en fait qui se cache Dans les choses Les plus simples Les choses les plus simples Les gens Les gens en général Même s'ils sont enfants de la rue Même s'ils sont Il y a une beauté du fait que nous avons été créés par Dieu Ce regard là c'est Il n'oriente un peu ma façon de capturer ce que je vois Même si des fois les gens ne le voient pas C'est un peu ça Le paradoxe Le paradoxe De savoir apprécier Le photographe son travail c'est de savoir apprécier les choses les plus simples Exactement C'est ça parce que le commun des mortels par exemple Elle dira oh cette pipette elle est juste jaune Mais derrière ça le photographe voit quelque chose à ressortir Ok peut-être bientôt moi aussi je me mets pas dans la photographie Ok Parlons toujours de la photographie Parce que c'est ce qui nous intéresse C'est ce que nous voulons ressortir chez vous bien sûr Nous sommes dans cette énumérée Et nous savons que les premiers concurrents des photographes C'est le monde en fait Les smartphones Les smartphones Finalement moi aussi je suis photographe Est-ce que je peux dire que je suis photographe ? Disons que tout le monde peut prendre des photos Parce qu'on a les outils Mais tout le monde n'est pas photographe Oh la la Parce que ça va au delà de la prise de photos C'est d'abord une façon de voir Et maintenant un aspect un peu artistique Et maintenant la façon de capturer, de jouer avec la lumière Se photographier signifie peindre avec la lumière Dessiner avec la lumière Un photographe c'est un artiste de la lumière Qui a un regard particulier Qui va saisir la même chose Même s'il a un téléphone Dénière génération Mais avec un regard différent En fait l'outil ne fait pas le photographe C'est le photographe qui fait l'outil Si je peux le dire comme ça L'impact de la photographie en fait Vous pensez que c'est assez ressorti dans l'entrepreneuriat Parce qu'il ne faut pas se mentir vous êtes un photopreneur c'est ça ? Oui tout à fait Un entrepreneur ? Un photographe entrepreneur ? Qui entreprend Qui entreprend Ok attends je vais me retrouver Photopreneur ? Oui Un entrepreneur photographe ou un photographe entrepreneur ? C'est la même chose Ah d'accord En tout cas en tant que directeur de société est-ce que vous parvenez à joindre les deux bouts avec votre art ? C'est facile ? Honnêtement ce n'est pas facile mais ce n'est pas impossible Et vous êtes toujours dedans ? Ce n'est pas facile vous résistez ? Oui je crois que nous nous sommes même encore au début du parcours Donc je n'ai pas encore vraiment une grande histoire de success story où j'ai commencé ici je suis Mais actuellement je vis de ça, je vis de mon art, je nourris ma famille On n'a pas de soucis sincèrement parce qu'il y a des gens qui nous font confiance Qui croient en la qualité de ce qu'on fait Mais comme tout le monde on veut grandir, on veut progresser, on veut faire de nouvelles choses On veut aller au-delà de juste pouvoir vivre de ça pour avoir un héritage à laisser au futur enfant Mais parlons d'héritage, vous exposez quand même déjà je pense que vous exposez à Yaoundé et au Japon Est-ce que ce n'est pas déjà l'héritage que vous êtes entré à transmettre à la future génération ? Parce que ça va par exemple qu'un jeune Camerounais se retrouve du côté du Japon Va dans un musée et trouve quand même des oeuvres assez valorisantes d'un jeune Camerounais comme vous C'est aussi encourager, c'est transmettre son savoir aussi Oui, c'est quelque chose de très intéressant et je tiens ici à tirer un chapeau à YaPhoto Qui est une plateforme qui veut mettre en avant le travail des photographes Camerounais Et c'est eux justement qui présentent nos travaux dans ces endroits-là Mais les gens se disent toujours que quand on dit que tu es exposé, ça veut dire que c'est déjà l'argent Mais en réalité, l'avantage de l'exposition pour un artiste, un artiste c'est quelqu'un qui veut exister Qui veut s'ouvrir au monde Oui, qui veut qu'on sache qu'il est là, qu'il a quelque chose à dire C'est vraiment, l'exposition, l'avantage c'est vraiment d'être exposé La visibilité De gagner en visibilité, de savoir qu'il y a quelqu'un qui existe là-bas Et c'est ça la première satisfaction Maintenant, financièrement, bon, moi je n'ai pas encore reçu un gros chèque Mais ça ne va pas tarder à venir, il faut juste être patient Je pense que vous auriez bientôt, d'ici quelques jours, les potentiels investisseurs D'accord, maintenant on va parler d'un autre, on fait toujours de la photographie bien sûr C'est quoi ? Justement, c'est cette série de photos artistiques qui est exposée un peu dans les musées C'était une collaboration avec un autre artiste qui fait dans les foulards et d'autres les foulards Elle s'appelle Midge, on la connait, elle s'appelle Donio, on a collaboré ensemble Elle a fait les foulards et moi j'ai réalisé les portraits D'accord Et lorsqu'on les a présentés à des experts du domaine de l'air, ils ont vraiment aimé, ils ont vraiment aimé le concept accroché Et ça fait que ça se balade, c'était à Yaound et dernièrement à l'ouverture de la galerie d'art contemporain C'était en Italie, c'est vrai que mes photos voyagent, mais moi je suis resté Vous êtes toujours là, ok Et actuellement c'est donc exposé au Japon, donc c'est une célébration de la beauté De la femme africaine, de la culture africaine, par la photographie Superbe, ok, on va parler également de, en waka on filme Moi je ne sais pas comment on peut waka et filmer comme j'ai que même déjà A marcher et se filmer, c'est carrément interdit D'où revient ce concept ? En waka on filme, c'est un concept très simple Un jour je suis sorti avec ma caméra et j'aime beaucoup marcher, parce que quand on marche on voit des choses qu'on ne voit pas dans le taxi et je prenais des photos de ce qui me marquait, des choses qu'on voit tous les jours en fait Et je l'ai partagé sur ma page Et les mêmes choses que tout le monde voit tous les jours Contraversant ? Oui, parce qu'il y avait un nouveau regard, ça a commencé à marquer, à intéresser Et j'ai fait de belles rencontres, de beaux endroits, des personnes avec qui j'ai discuté C'est vraiment l'aspect que briser la barrière et se connecter à quelqu'un qui rend son particulier Mais en bref, c'est marcher et filmer Marcher et filmer Oui C'est tout, en waka, on filme Ok, en waka, on filme, nous on marche et on prend des photos Mais il faut ressortir également que derrière, en waka, on filme, vous avez pu collecter des dons Exactement C'est ça pour aider ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la petite histoire J'ai croisé un orphelin dans la rue, il est en train de fouiller la poubelle en fait Pour trouver son pain au quotidien De quoi manger Et c'était un aqua, je marchais vraiment Et ça m'a touché Donc, je n'ai pas pris la photo comme si j'essayais de voler Je me suis d'abord rapproché de lui Pour demander, pour sympathiser Qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu fais ça et tout Et il m'a raconté un peu son histoire, l'enfant de la rue et ainsi de suite Et en bref, son rêve c'était d'être informaticien Et je lui ai demandé, est-ce que je peux faire des photos pour raconter ton histoire Via les médias, il a accepté Donc j'ai fait des photos toutes simples Que j'ai publiées sur ma page Et comme d'habitude, la réaction des gens m'a dépassé Moi je partageais à mes amis, quelques personnes Mais ça a été partagé, ça a eu un buzz Les gens voulaient l'aider Et maintenant pour l'aider, parce que je tiens à ma réputation On ne voulait pas qu'on dise, voilà un Camerounais Qui va manger l'argent Il veut s'enrichir derrière le dos des orpheliens Voilà, je me suis rapproché d'une association qui fait dans ça Et on a donc organisé une collecte pour l'association Qui devait s'occuper de lui J'aurais aimé que l'histoire finisse bien Mais après quelques mois au centre Il a pris la clé des champs Mais l'essentiel a été fait Ça a permis d'aider d'autres orphelins Et je l'ai toujours dans mon cœur Si je le revois, je vais lui dire Bien, bien, bien On n'a pas fini notre projet D'accord Et vous pensez Et ça ne vous empêchera certainement pas de continuer Tout à fait D'accord Ça motive Ça motive D'accord En tant que jeune entrepreneur Vous avez autre structure Vous vous en sortez Quel message en fait Pouvez-vous donner aux jeunes Qui aimeraient faire comme vous Des jeunes qui sont passionnés par la photographie Parfois qui sont frustrés Qui sont, je dirais même, chaudifiés quelquefois Parce que quand on vous dit Non, non, non La photographie c'est du n'importe quoi Tu gagnerais mieux à aller suivre ceci À faire des cours à management Quel message pouvez-vous passer à ces jeunes Qui me regardent aujourd'hui J'aime toujours dire aux jeunes Qui sont passionnés Vu le contexte dans lequel on est De faire d'abord autre chose Ok De ne pas se lancer Tout feu, tout flamme dans la photo De travailler d'abord pour quelqu'un D'avoir un métier Qui permet, oui De se stabiliser Et maintenant Dans ce métier-là De s'équiper Pour leur passion D'accord La photographie Non seulement il y a une mentalité Mais il faut être très déterminé Il faut être prêt à entreprendre Et il faut être prêt à penser au-delà de juste prendre les photos Donc par exemple, moi je donne des cours J'ai des élèves Je fais la photo Après j'ai commencé à réaliser des petites vidéos Et ainsi de suite Des mariages ? Des mariages Ça c'est le produit phare Parce que c'est vrai qu'il est aussi élitiste Ce n'est pas tout le monde Mais il faut être déterminé Il faut avoir la conviction de ce qu'on veut faire Mais il faut avoir un autre boulot Un autre boulot ? Au début, oui Qui ne se lance pas tout feu, tout flamme comme ça Qui aient d'abord un boulot Même si ça n'a rien à voir Et qui s'équipe Quand vous parlez d'équipement C'est acheter des caméras ? Ça fait quoi ? Se développer soi-même Apprendre, se former Travailler même avec quelqu'un d'autre Et s'équiper Et qui fasse l'école Parce qu'en général Quand j'arrive à un endroit Et quand on sait que j'ai un master On ne me regarde pas Le regard est différent Justement parlant de ça J'ai quelqu'un qui disait La photographie c'est un peu comme la série C'est du grand n'importe quoi Ce sont des personnes en fait Qui ont échoué Qui vont se cacher Derrière la coiffure Ou alors la photographie Donc vous avec un master Le regard des autres ? Oui le regard des gens change Parce qu'ils savent de quoi je parle Ils savent que je ne suis pas là Parce que je voulais Vous n'êtes pas un échec Faire n'importe quoi Oui je n'ai pas échoué C'est un choix Et c'est même un palier vers autre chose Donc ce n'est pas un choix par des fois Il y a beaucoup de photographes au Cameroun Qui font de gros trucs Mais ils sont juste un peu plus calmes Ils sont beaucoup plus calmes Et moins visibles Mais en fait Comme on dit souvent Il faut laisser la photo parler Pour vous montrer Exactement D'accord Et parlant également des difficultés Que vous rencontrez En tant que jeune photopreneur Est-ce que A un certain moment Vous n'avez pas pensé Avoir des grands studios Comme à Hollywood Je ne sais pas trop Des plateformes d'expression Je vais dire ça comme ça Est-ce que vous n'avez pas pensé Par exemple A demander de l'aide Peut-être acheter le matériel de qualité Est-ce que le métier n'est pas Est-ce que le métier n'est pas dévalué Est-ce que le métier n'est pas dévalué Parce que En termes de qualité d'image aussi Ils ne sont pas Ou alors Les consommateurs Ne sont pas assez satisfaits Les consommateurs Ne sont pas assez exigeants surtout Non ok Chez nous La grande majorité des gens Sont satisfaits D'une qualité médiocre C'est pour ça que Ceux qui sont médiocs Prospèrent Mais ceux qui font la qualité Qui attachent un certain prix A cette qualité là J'ai trop cher Manger mon cousin Qui fait ça Je ne peux pas payer un mari Juste pour une photo A 500 000 francs C'est la phrase Juste pour la photo Juste Ça veut dire que C'est On minimise en fait Le travail La nourriture Mais pas Capturer les souvenirs Tout ce qui reste En fait En termes de difficulté Je dirais que Moi je n'ai jamais voulu M'endetter Donc je n'ai pas cherché Le financement C'est vraiment Tout ce qu'on fait On le réinvestit Évidemment On a l'ambition De grandir Je dis toujours Que moi aussi Juste au début De mon parcours Donc Tout ce qui est déjà fait là C'est vrai que Les réactions des gens Sont Waouh Waouh Vraiment Vraiment Mais En tant qu'atrice Le meilleur Vous vous dites Oui 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 Il y a une insatisfaction Même quand on fait bien Je ne sais pas comment Ça s'explique Donc Il y a certes Le désir de grandir De faire des choses Qui marquent les gens À plus grande échelle Mais Je crois que le plus important C'est juste d'aller Pas à pas D'apprécier chaque étape En fait Parce que c'est ça Qui fait le parcours Ok Si je peux me permettre De vous donner un conseil Associez-vous aussi Parce que jusqu'ici Nous avons des invités Qui nous disent C'est toujours bien D'aller ensemble Pour mieux exploser Tout à fait D'accord Voilà Mesdames Nous passons à autre chose Cette fois-ci C'est le Structview C'est vrai Nous avons fini avec The Talk Mais il faut laisser la place Aux hommes Dilarus justement De vous poser quelques questions Ok Vous êtes prêts ? Oui Ok Vous avez besoin de cette tablette Super Salut M. Steve Vendor J'apprécie bien ce que vous faites Dans le monde de la photographie Mais j'ai une préoccupation A chaque fois que vous êtes dans L'exercice de votre domaine Qui est la photographie Vous êtes toujours en compagnie De votre épouse Je ne sais pas si c'est Un choix Volontaire Ou bien C'est une obligation Ok Merci pour cette question Évidemment C'est un choix Que nous avons fait Même lorsque nous étions Fiancés De bâtir Des projets ensemble Donc Ma femme et moi Nous sommes une équipe C'est ma coach C'est mon assistante C'est mon ami C'est ma partenaire Et Ça fait donc Que Nous sommes un quoi Donc Nous travaillons ensemble Effectivement Dans Ce projet là Et Elle apprend facilement Par observation Donc Elle a commencé à m'observer Elle a commencé à voir Ce que je faisais Et elle a commencé A faire la même chose Donc Dans tous nos projets Vous allez toujours nous voir Soit des fois la vidéo Je fais la photo Des fois elle m'assiste Tout simplement Donc Nous sommes un C'est ça que la Bible dit Les deux deviendront Une seule chaîne Donc C'est C'est ça qui s'est passé Salut Monsieur Vendron Votre première Réalisation Photographique A été prise Par un téléphone portable Avez-vous exploité La photo plus tard La première fois Le premier événement Que j'ai photographié Là je m'amusais Vraiment On ne m'avait pas payé Autre Mais j'ai profité Justement de cette plateforme Avec mon téléphone Déjà pour faire des photos Qui ont été beaucoup Beaucoup appréciées Donc c'est Comme je disais Ça a été juste une plateforme De manifestation De ce que j'avais déjà En moi De ce que je voulais faire Et plus tard Ça a simplement Grandi C'est devenu plus concret Et plus sérieux Merci d'avoir répondu Avec autant de franchises A nos téléspectateurs Merci à vous J'ai également Puit apprendre De vos réponses Un dernier mot Au téléspectateur Avant de partir Monsieur Vendron Un dernier mot Au téléspectateur Découvrez la passion Que vous avez en vous Développez-la Elle va vous nourrir Toute votre vie Superbe Il faut découvrir Votre passion Comme le disait Notre invité Ça c'est clair Il faut être déterminé Également Il faut se donner Les moyens D'y arriver Même si parfois Nous ne sommes pas Encouragés par la famille C'est ce que nous avons Pu retenir bien sûr De cette interview Mesdames et messieurs Donnons nos rendez-vous La semaine prochaine Toujours avec le même plaisir D'ici à là Portez-vous bien Et que le tout puissant Restez avec vous Bye 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 Vous aimez Dieu C'est ça Sous-titrage ST' 501 Ce programme vous a été offert par GPS Home 237